à demain pour la femme la plus professionnelle de là bas mais c'est pour ça même à ta soutien de blaise au courant et bien les hommes qu'est-ce que tu vas faire ? il est toujours dans le dernier plein pour tout ça Allo ? Allo ? Monsieur Delarue ? Oui ? Votre femme vous trompe ? C'est qui à l'appareil ? Ça n'a aucune importance je travaille à la Delta Banque et je vous répète que votre femme vous trompe elle vous trompe avec Grégory Blaise Écoutez, je ne prends aucun plaisir à parler à une inconnue à l'écran Oh il a accroché il est pas possible à utiliser une inconnue il n'est pas mal Je souhaite que le mariage vous étiez en amour dans un halls chaud pour ne pas être facile qu'on s'est mis en amour Finalement c'est cette semaine que je vais à Jacques Mel Ah bon ? Rien pour l'inauguration de la super salle Toi qui n'aime pas conduire sur cette route tu y vas seule ? Non, j'y vais avec Grégory Blaise grigory blaise à propos quelqu'un m'a appelé ce matin quelqu'un un appel anonyme une femme qui prétend qu'elle travaille à la delta banque et qu'est-ce que voulait le plus grand bien qu'est ce qu'elle t'a dit oh il m'a dit que tu me trompais avec grigory blaise que je te didier quand même tu ne vas pas croire à une histoire aussi stupide je ne sais pas si je dois y croire enfin tu sais que je n'aime que toi disons moi et la delta banque c'est seulement quelqu'un qui m'en veut qui m'a fait ce coup ouais vraiment qu'il ya beaucoup de gens qui t'en veulent très attention didier grégory et moi on va à zackmel mais pour y travailler on a l'inauguration le cortel a préparé à l'emploi du temps mais ce coup de fil ce coup de fil ne veut rien prouver que tu me trompe effectivement bon on est d'accord allo à parola tu vas bien ça va ça va et toi ? Didier arrive à l'instant non non c'est pas toi que je veux parler je pensais que je voulais lui parler est-ce que tu as parlé à Didier ? non pas encore Martine mais qu'est-ce que tu attends ? j'attends le moment idéal tu sais que quelqu'un de la delta banque a eu la brillante idée d'appeler Didier pour lui dire que je sortais avec Grégory ? il le croit ? apparemment non mais alors tu sais ce que tu dois faire agis même je te parlerai plus tard d'accord bonjour madame Paul a raison si je veux reconquérir Didier je dois agir maintenant bonsoir chéri bonsoir bonne journée oui tu sais j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer ouais et c'est devenu et puis non tu ne devineras jamais alors raconte je suis enceinte je suis enceinte j'attends un bébé chéri et cette fois j'espère que ça sera un garçon comme tu l'as toujours souhaité oui mais et ces pilules que tu prenais j'ai arrêté sans rien me dire bah écoute je voulais essayer de tomber en sept mais je n'étais pas sûre de réussir j'ai préféré attendre d'en être certaine avant de t'en parler ouais je suis plutôt surpris ma chérie tu étais aussi surpris comme je t'ai annoncé que j'attendais Melissa ce qui ne t'avait pas empêché d'ouvrir une bouteille de champagne de me prendre dans tes bras les données ont bien changé Marti qu'est ce qui a donc changé ? tout a changé Marti mais moi je t'aime toujours autant je sais vraiment quoi te dire alors prends moi dans tes bras c'est pas bon à petit Didier P peur il est du tout pas en parole vous c'est ça ? mais il est toujours distant avec moi et c'est à peine s'il est poli je crois que tout est perdu pas de panique ma chère tu passes au plan b et tout de suite et si il se sentira coupable et il n'y a rien de plus facile à manipuler qu'un homme qui se sent coupable bon d'accord on va voir réel était docteur là tout de suite et dis lui de se tenir prêt d'accord à plus tard bonjour c'est un cas d'avortement spontané je suis désolé vous pouvez l'avoir mais elle est fragile c'est comme toute femme qui vient de perdre un bébé je suis vraiment désolé c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas survécu oh je t'en prie je comprends que tu sois troublé mais je t'assure que je regrette infiniment ce qui est arrivé martin je suis là pour t'aider à surmonter cette épreuve tu vas te reposer prendre le temps qu'il faut pour te remettre je vais appeler la banque ok non non le médecin dit que je pouvais reprendre mes activités dès demain et puis j'ai l'inauguration de chaque mai à nous à notre amitié à ton retour dans le pays souhaitant que mes démarches aboutissent je te le souhaite vivement je voudrais tellement qu'il veuille retourner avec moi et faire ce tour non apparemment mais je vais voir quand même je vais voir c'était quoi bon rien apparemment c'est peut-être le champ du voisin je vais faire ce tour Allo Didier, il faut que je te parle, de Martine, je viens te voir demain à ton bureau. Très bien, nous allons faire de notre mieux pour bien servir à la population de Jacqueline, bon travail, bon travail, bon travail, ok, au revoir, bravo madame de la roue, et bonne chose, à bientôt, à bientôt, et bonne route, merci, merci beaucoup. Alors Martine, ça c'était du bon travail. Ah, je t'ai regardé venir, tu es vraiment une femme désire à partir. Franchine, moi j'en prie. Tu n'auras donc jamais l'occasion de draguer, toi ? Ah ben que veux-tu ? Que veux-tu ? J'ai pris la liberté de te faire mon église, ça te va ? C'est correct. Merfois, plus maladroit que toi en dehors. Tu sais Martine ? J'ai très envie d'être courtois avec toi ce soir. Bien, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Je voudrais que l'on passe la nuit ensemble. Ou qu'on en voit. Oui, je suis sérieux. Tu es sérieux ? Comme je ne l'ai jamais été, chère. Et dis-moi, pourquoi accepterais-je de passer la nuit avec toi ? Par pur plaisir. Bonne idée.